Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans ce tutoriel, on va aborder le dernier pré-ampli de la collection Arthuria, le V76 Pre. Déjà, on va aller faire un petit tour sur le site d'Arthuria où, comme les deux autres, on peut trouver le VST au prix de 149 euros. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, le bundle est à 299 euros. Donc, quand on prend les trois, ça fait comme si on avait un VST gratuit sur les trois. Après, ce pré-ampli est une simulation d'un pré-ampli Telefunken qui a été notamment utilisé sur l'album blanc des Beatles. Donc, c'est une des références musicales incontournables. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Il est un petit peu différent par rapport à ces deux confrères, puisque cette fois-ci, bien qu'on puisse faire également du Midside, tout ça, on va avoir au niveau de l'équalisation un équaliseur de bande. On va avoir une molette pour les aigus et une molette pour les graves. Ensuite, on va avoir une section filtre, comme sur les autres, un inverseur de phase et la possibilité de mettre les équaliseurs en ON et en OFF. Et après, comme d'habitude, la possibilité de rajouter du gain avec le Crunchy qui va avec et les trims de sortie, les potentiomètres de sortie pour ajouter du gain en sortie. Sinon, ce VST va aussi fonctionner sur tous les séquenceurs du marché, que ce soit Pro Tools, Logik, FL Studio, Bitwig, Cubase, Live, Digital Performer, Studio One, Reason, enfin bref, tous les séquenceurs qui acceptent les VST à la norme VST 2.4 et VST 3. Il est aussi contrôlable par les surfaces de contrôle native instruments puisqu'il accepte le NKS. Et en gros, voilà, il n'y a plus qu'à aller voir un peu ce que ça donne dans Studio One. Donc là, on se retrouve toujours avec ma petite boucle de batterie ainsi que mon petit riff de guitare. J'ai gardé la même chose pour les trois, comme ça vous allez pouvoir comparer entre les trois. S'il n'y en a que certains qui vous intéressent, quand on voit la collection, ça représente quand même des pré-emplis de légendes. Ça va être relativement utile pour le lo-fi, enfin pour un peu tout en fait, vu la qualité des simulations. Donc je vais lancer, je vais me mettre en solo déjà au niveau de la batterie. Je vais éteindre pour qu'on se souvienne un peu du son à l'origine. Donc là, là on a le son sans le pré-empli. Et là, avec. Donc quand on prend l'interface, c'est un peu comme d'habitude. Là, on a la possibilité de sauvegarder, d'importer des presets, de redimensionner la fenêtre, histoire de voir un peu plus clair par rapport aux différents éléments qu'on va avoir dessus. Ensuite, on a le browser pour avoir les presets qui ont déjà été faits. Et ensuite, quand on regarde, alors ici, on va avoir l'équaliseur. Donc là, on a la partie aiguë, tone high, enfin high tone, la partie aiguë de l'équaliseur. Là, la partie grave de l'équaliseur. Donc on a un équaliseur pour la droite en mode stéréo, donc pour la droite, pour la gauche. Ensuite, si on se met en mid-side, on va avoir un équaliseur. L'équaliseur pour le mid et l'équaliseur pour le side. On a la possibilité, bien sûr, de linker, c'est-à-dire que les deux, quand je vais bouger une molette, les deux vont bouger. Et si j'enlève le link, chaque molette va être indépendante les unes des autres, ainsi que chaque réglage. Et ça, on l'a sur les trois VST. On va avoir le filtre, un high pass, et on va avoir l'inverseur de phase. Après, ici, la petite vis, ça va être la molette pour augmenter le gain d'entrée, et donc pouvoir ajouter la saturation propre à ce pré-empli. Le switch on-off pour retirer les équaliseurs. Enfin, le switch pour choisir entre le mode stéréo et mid-side. Et enfin, les deux potentiomètres de gain de sortie. Donc maintenant, je vais remettre la lecture, et on va s'essayer quelques petits préceptes. Donc là, c'est le précepte d'origine, par défaut. C'est le précepte d'origine, par défaut. Donc là, je me suis mis en mid-side. Donc là, on entend le side, et là, on entend le mid. C'est le précepte d'origine. on va passer au sample de guitare comme vous avez pu voir on peut rajouter du crunchy c'est vraiment un très très bon préampli donc au naturel le sample de guitare était comme ça on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Personnellement, face à la qualité de... ... 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